Yo tout le monde, c'est Bafia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War Attila. Je vais vous présenter les factions multijoueurs, parce que pour l'instant je joue beaucoup en multi, les campagnes vont arriver, pas tout de suite. Un peu de multi d'abord, en tant que chef de clan, il faut que je sois au point sur le multi. Donc aujourd'hui on va présenter les alins, qui sont de ce que j'ai pu jouer une bonne faction. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc en général, je vais mettre juste les infos de l'unité, en général il y a le choix entre des nobles germaniques, qui sont unité que je déconseille, au moins en général, parce que je trouve vraiment pas ça utile, sachant que sur le multi d'Attila, quand on perd son général, on a quasiment perdu la game, un peu comme sur Shogun 2. Donc je vous conseille de prendre un général en cavalerie, parce que c'est beaucoup plus intéressant, et c'est beaucoup plus simple de le sauver aussi si il est sur une cavalerie, forcément. Et puis ce général là est vraiment pas dégueulasse, enfin moi j'aime bien en tout cas, pour les choucher des tireurs ou quoi, c'est vraiment utile. Ils ont accès à des lanciers, donc trois types de lanciers, des lanciers tout pétés, des lanciers un peu moins pétés, et des lanciers vraiment bons. Savoir que ceux que j'utilise c'est ceux-là, ceux à 450, parce que je trouve que pour moi c'est les mieux rapports qualité prix, et puis je joue pas avec beaucoup de lanciers en général, donc les lanciers pour moi c'est juste pour soutenir le combat de cavalerie, donc je prends ces lanciers germaniques, et ils sont vraiment pas dégueux pour le combat de cavalerie. Ensuite il y a des piquets, donc ligne de piquets je vous le cache pas, ça sert pas à grand chose, mis à part éventuellement arrêter une charge. Ensuite, en infanterie de melee, donc là il y a du choix, donc les bréteurs germaniques nobles qu'on peut prendre en général, qui sont pas terribles, mais vraiment pas quoi. Groupe de guerriers s'armatent, ça va, c'est pas dégueulasse, ça cogne dur, par contre ça a un petit moral, donc faites attention. Guerrier Agarthys, ceux-là j'aime bien, franchement ils sont vraiment pas dégueulasses, et sinon il y a l'élite, les guerriers agarthys d'élite, donc ceux-là je m'en sers très souvent quand je joue les arts, parce que je les trouve vraiment bons. Ça fait la différence, franchement la compétence chasse à l'homme là, ça fait vraiment la différence sur le champ de bataille, parce que les gangs vont assez vite quand même. Ensuite on m'enfanterait à la hache, on a des troupes germaniques et des groupes de guerriers germaniques, ça je l'utilise jamais, quasiment jamais, faudrait que je m'y mette d'ailleurs, mais je sais pas trop trop ce que ça vaut. De ce que j'en ai vu quand c'était en face de moi, c'est pas dégueu, il y a moyen de faire des trucs sympas avec, mais spamait pas ça comme une ligne, parce que vous allez vous faire découper. Donc ensuite, en archers, il y a des archers de merde, ce à 130 c'est vraiment des archers qui, c'est histoire de faire style, on a des archers, franchement. Chasseurs germaniques sont pas beaucoup mieux, les archers germaniques c'est pas terrible non plus, les seuls qui veulent vraiment du coup, c'est les archers germaniques d'élite, c'est pas mal, après c'est pas les meilleurs archers du jeu, vous en doutez bien, des factions comme les 1 par exemple, qui sont bien bien les archers. Ensuite on a des arbalétriers, donc ça c'est un petit plus pour la faction, je suis pas fan des arbalétriers, après peut-être que je sais pas encore comment les jouer, je les joue comme des pelletases, donc je sais pas si c'est vraiment bien. Ensuite les frondaires, ça partenaire que j'aime beaucoup, parce que 50 de dégâts des tirs, ça cogne un peu quand même. et franchement c'est pas mal. Ensuite les brigands germaniques, donc les unités d'escarmouche c'est des unités de Peltas sur Rome par exemple, c'est pas mal, ça permet d'avoir une unité qui tire, ensuite une petite unité de corps à corps pour chercher des tirs, mais vraiment pas beaucoup plus, parce que c'est pas territoire, sinon on compte des vraies unités. Faites attention quand même, ils ont que 4 munitions, faut que ça part très 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 vite. Ensuite on arrive sur le cap de Mellet. Alors groupe de guerrer germanique à cheval, bonne cave légère, franchement. Cavalier Alain, je ne m'en sers pas, mais c'est pas mal. Cavalier germanique c'est bien, ils sont vraiment bien. Cavalier noble, ça j'aime beaucoup. Cavalerie Taïfal, je pense que ça se prononce comme ça. Je n'aime pas, mais vraiment pas. C'est une cave qui peut tirer, mais je n'aime pas du tout. Cavalier germanique noble est très très bonne, mais vraiment. La cave Agarthiste d'élite, c'est la meilleure cave déjà là. Et franchement, les stats partent d'elles-mêmes, ça fait très très mal quand c'est bien utilisé. Même quand c'est pas très bien utilisé, ça fait mal. Ensuite, en cas de choc, il y a des lanciers germaniques qui sont pas mal pour prendre une charge de Cavalier. Et ensuite, contre-chargés avec le... Enfin, une fois que les caves sont accrochées avec de la cave de mêlée. Ensuite, des catafractaires Sarmat. Ouais. Franchement, entre les deux, pour la différence de prix, je préfère prendre les lanciers germaniques. Et les catafractaires Sarmat d'élite, ça j'aime bien. Par contre, il ne faut vraiment pas se rater, parce que c'est le genre d'unité, si vous ne savez pas l'utiliser, ne l'apprenez pas, parce que vous n'allez pas la rentabiliser, vu que ça coûte cher, vous risquez de mettre un gros trou dans votre armée. Ensuite, Cav d'archer. Bon, archer, catafractaires, Sarmat, ça va. Et cheveux gris, c'est pas mal aussi. Bon, les deux valent le coup. Après, les cheveux gris ont quand même beaucoup plus de morale. 54 pour 37. Cap d'archer, je ne suis pas trop fan. À vous de voir, si vous voulez en utiliser ou pas. N'oubliez pas que c'est quand même cher. Et que si vous prenez des capes d'archer, vous avez forcément moins de capes, moins de lancers, moins de... Enfin, vous avez forcément moins quelque part, ça peut poser le problème. Un cap de tirailleurs, sur Attila, franchement, je ne vois pas l'intérêt, pour l'instant, de toutes les capes de tirailleurs. Enfin, en tout cas, celle des Alain, c'est pas intéressant de les jouer du tout. Enfin, pour le prix qui coûte, elles font tellement pas de damage, quoi. Il vaut mieux prendre des capes d'archer. Vous aurez plus la portée et tout. Ensuite, les chiens de guerre. Les chiens de guerre, je n'en ai pas testé. Par contre, j'ai déjà joué contre. J'ai joué contre un mec en mon petit qui avait sorti... Il était tombé contre assassin de mon clan. Il avait sorti que des chiens gradés hors neuf, un truc comme ça. Il s'était fait rouler dessus. Les chiens, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Parce que, franchement, pour 500 balles, je préfère encore prendre des unités de piqué. Après, à voir. Bon, l'artillerie, j'en parle pas parce qu'en multi, ceux qui prennent de l'artillerie perdent en général. je vais juste vous montrer une petite compo vite fait. Ils sont... Non, pardon. Je dis que je prends les autres et... Alors, on va prendre... Donc ça, c'est ma première ligne, mes piquets. Les lanciers, c'est pour accompagner la cavalerie. Ensuite, en infanterie de mêlée, je prends ça parce que c'est de l'élite et que ça cogne dur et que ça fait très très mal avec le chasse à l'homme. Infanterie là, je n'en prends pas. Archer, je prends ça. J'en prends que deux. C'est juste histoire de faire style que j'ai des tirs. Mais en fait, je joue pas du tout sur les tirs. Après, en cavalerie, on peut se faire plaisir. Vous avez le choix entre cavalier germanique noble ou cavalerie noble. Ça dépend. Si vous voulez avoir beaucoup de cavalerie, genre... Voilà. Vous pouvez. C'est faisable, largement. D'ailleurs, je vais essayer de jouer avec cette compo là. Je vais chercher quelqu'un en multi et je vous retrouve tout de suite. A tout de suite. retourne au moment. On se retrouve pour la bataille en multi avec la compo que je vous ai présenté tout de suite dès à l'heure. Donc, on tombe contre un joueur que je ne connais pas. Je vais jouer contre lui donc on verra bien ce que ça donne. Savoir qu'il joue une compo basée sur l'infanterie de telle tasse de cavalerie de lancier. Bon. J'ai largement l'avantage de la cavalerie. Je ne sais pas. L'engagement va compter pour beaucoup dans cette bataille je pense. A savoir qu'il y a un truc aussi qui a été implémenté sur le 2. Je trouve que c'est un peu abusé quand même. Vous cliquez sur une de vos unités par exemple mes guerriers et les artistes délits et en face vous savez sur qui vous devez taper ou pas taper. Genre, si là, il y a un triangle vert si je suis en 1v1 contre cette unité je vais les découper. Si par exemple j'attaque cette unité là où c'est un triangle rouge si je l'attaque c'est moi qui me fais découper. Donc c'est un peu abusé. Après ne vous fiez pas tout le temps à ça parce que l'engagement compte. Si par exemple vous avez une unité qui a une très bonne charge et que vous prenez la charge et pas lui vous allez quand même gagner. donc ça aide mais c'est pas infaillible. Après il faut je pense les compos il faut les jouer il faut avoir l'habitude de enfin il faut faire quelques games avec les prendre en main et après on continue ça une fois que vous savez jouer votre compos vous savez où sont les points forts et les points faibles. Donc vu que j'ai l'avantage de cave je vais essayer de faire un gros trou dans ces noms. ça risque d'être compliqué mais c'est faisable. Après là je sais pas trop ce qu'il fait il est en train de bien s'éparpiner et s'il me laisse un trou au centre je vais passer de la cavalerie au centre et je vais taper dans ces noms. Donc à voir. J'avoue que s'il fait ça à mon avis c'est pour éviter ma ligne de pitié. Il a raison parce que les pitié c'est pas enfin ceux que j'ai en plus ils sont nuls mais nuls je vais pas dire qu'ils servent à rien parce que parce que je les utilise ça me sert juste à arrêter la charge adverse en général et c'est tout alors de ce que je vois je risque fortement de passer ma cave et de taper là dedans parce que je vais tempo sur le reste on va faire comme ça alors on va avancer la ligne de pitié ici et on va charger comme un tarde hop je prends deux cavaleries ici je prends deux caves ici ça on va le mettre là bas ça on va le mettre là bas ça on va passer par là on avance les archers on avance le général et là on tape dans le tas on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça et on va prendre ça je crois que mon ordre va me baigner hop ensuite on claque la frénésie juste avant d'arriver au contact c'est cool ça marche mais comme ça toi tu vas faire le tour par là le général va avancer la phalange va aller par là bas ça par là ça par là donc pour l'instant ça te roue quand même on est en train de le transpercer gentiment faites gaffe aussi quand vous jouez qu'est-ce que tu fais toi taque moi ça hop on claque le chez Salom bon j'ai un engagement pas parfait mais c'est pas dégueulasse pour l'instant ça se passe plutôt bien hop on est dans le tas toi par contre là s'il me donne son général je vais aller le chercher tout de suite hop il y a le marteau en clume aussi qui marche bien dans ce jeu donc utilisez le franchement hop on va claquer ça par là bon là on est pas trop mal je pense c'est pas gagné mais c'est pas mal c'est pas le tas ne tire pas donc ça ça m'arrange hop là par contre j'ai un pin il sort rien il serait bien que t'aille là-dedans toi hop ressors de là merde ma ligne est en train de suivre on va envoyer le piquet la cavalerie par ici ça par là ça marche en clume là-dedans hop ça va pas mon coco tu restes par ici on va taper ça ici on a la cave qui se libère son général qui est en train de craquer donc si son général craque c'est très bien parce que sur ce jeu hop le général c'est hyper 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 important protégez-le autant que vous pouvez mais vraiment donc bah là c'est parti pour le marquant le gil général libre hop on envoie ça là-bas pendant ce temps-là mes archers de tir j'en ai que 2 minutes au moins donc c'est pas mal on va les faire craquer tout ça hey voilà hop ma cave est revenue enfin ma cave ce qu'il en reste non hop on va les prendre oh là j'ai eu un petit bug de caméra désolé ici on a encore 3 caves qui se libèrent voilà c'est cool on laisse tomber le piquet c'est pas important on replace les archers pour tirer sur l'autre flanc ici on est libre ici on est libre là aussi donc c'est cool on va aller par ici les archers comme ça je vais sacrifier mon unité c'est pas bien grave hop on revient par là toi j'ai encore un piquet qui traîne on va le mettre devant on va tirer là dessus par contre vous allez par là s'il vous plaît merci bon bah là on a gagné à moins que je fasse vraiment le trisot mais normalement normalement on a gagné il faudrait ça en tire comme ça ah bah il l'a quitté donc GG à lui quand même on regarde les scores ce qu'a fait le taf bah la ligne forcément parce que la ligne de l'élite ça fait mal ensuite la cavalerie c'est la force de la compo bon je vous ai montré comment une compo enfin de ce que j'ai voulu en faire comment je l'ai joué sachant que ça s'est plutôt bien passé j'espère que ça vous a plu donnez moi vos avis dans les commentaires les compos que vous faites avec les alins par exemple vu que c'est une vidéo dessus comme ça j'essaierai vos compos voir s'il y en a qui me plaisent d'autres qui me plaisent pas ou que je pourrais améliorer peut-être après bon pas la science infuse non plus mais le multi d'Attila pour l'instant ça me plaît bien après à voir comment ça va se passer abonnez vous si vous voulez la suite des vidéos sachant que j'en ferai d'autres sur le web je vais faire toutes les factions donc ça peut vous intéressez puis je vous dis à la prochaine ciao tout le monde abonnez vous Sous-titrage ST' 501